Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de 7DS Origine. Comme vous le savez, la date de ce jeu n'a toujours pas été annoncée. On ne sait pas s'il compte arriver pour 2024 ou pour 2025. C'est sûr à 100% que le jeu ne sortira pas en 2023 au vu du calendrier de sortie qui a été justement annoncé il y a quelques semaines, voire quelques mois de cela sur leurs réseaux sociaux et dans leurs interviews et conférences. Mais aujourd'hui, pour ceux qui me suivent sur Twitter, comme vous le savez, je pose régulièrement des infos sur l'ensemble des jeux mobiles qui comptent sortir sous des licences comme Naruto, One Piece, 7DS Origine, Solo Leveling, Black Lover, Fairy Tail, etc. Et depuis environ 2-3 jours, même voire 4 jours, ils ont commencé à être un peu plus actifs sur leurs réseaux sociaux Netmarble. Les réseaux sociaux ont également commencé à promouvoir leurs jeux via des conférences, des interviews, des sites, etc. Et aujourd'hui, le 30 s'est déroulé justement un événement réalisé par Epic Games autour de Unreal Engine. Et cet événement s'est déroulé tout simplement à Séoul en Corée du Sud. Et dans cette interview, il y avait le directeur de Netmarble FNT, Phenipo, artiste technique, qui a participé justement à cette conférence. Et d'ailleurs, comme vous le lisez, elle se tiendra jusqu'au 1er septembre. Mais aujourd'hui, uniquement aujourd'hui, nous avons eu vraiment pas mal de news concernant ce jeu. Bien sûr, ça ne concerne pas en soi la date de sortie, mais un peu tout ce qui est technique et développement interne du jeu. Sur quelle plateforme il sera disponible. Comme vous le savez, sur mes premières vidéos concernant le jeu, j'avais déjà posté que je disais le jeu à être disponible sur mobile et PC. Nous avons eu de nouvelles concernant ce jeu et vous allez être très surpris et content. Alors, nous allons partir sur une petite lecture rapide. Avant l'annonce à grande échelle, le technique, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. On va l'appeler le TA. Park Myungon a donné une brève introduction à Seven Destiny Origins. Actuellement en cours de développement, ce jeu est un RPG d'action et d'aventure en monde ouvert qui prend en charge plusieurs plateformes telles que mobile et les PC. En utilisant l'adresse IP originelle de l'anime japonais, Nanatsu no Taizai. Les utilisateurs peuvent librement composer leur propre deck avec une combinaison de héros et d'armes et profiter du plaisir d'une action de tag élégante pour attaquer des monstres. En particulier, en tant que jeu en monde ouvert, c'est aussi un point fort que vous puissiez profiter de divers contenus dans différentes régions et environnements. Je reviens là-dessus rapidement. Petite théorie rapide. Ils disent combinaison de héros et d'armes. Ils ne précisent pas d'équipement, d'armes. C'est-à-dire qu'ils vont introduire un double portail. Je pense, je suppose qu'ils vont introduire un double portail de personnages et d'armes un peu à la Genshin Impact. Ils ont vu l'impact de fou qu'a eu justement Genshin Impact et Ankai Sarez avec ce double système. Et pas que, Tower of Fantasy également. Qui d'ailleurs, dans leur premier mois en Chine, Tower of Fantasy ont généré autant que Genshin Impact entre 80 et 100 millions de dollars. Et du coup, ils ont repris, de mon point de vue, ils ont repris, ils ont analysé et ils ont décidé de reprendre le système pour justement Genshin Impact, pour The NDS Origins. Alors, l'équipe artistique qui s'occupe de ce côté-là, qui développe le jeu, travaille dur sur des visuels tels que l'expression visuelle vivante de l'environnement. L'environnement d'action de combat démontre les personnages et les monstres afin que les utilisateurs puissent ressentir le jeu comme un monde vivant qui n'est pas figé. Comme vous le savez, les trois quarts des jeux solo auxquels on a pu jouer qui introduisent tous un système Gacha, ont un système de PNG et de NPC assez similaire entre eux. Et justement, là, on arrive à un nouveau système d'IA, d'intelligence artificielle qui sera largement plus poussé pour Seven Days Origins. A cet égard, la conférence était divisée en trois parties. Technique de style animé, expression visuelle de l'environnement dynamique, traitement Ikea, cinématique inverse et autres astuces. Netmarble, funny and... bon, j'ai oublié le blase, bref, a expliqué que lors de la composition de visuels de style animé, ils se sont attachés à s'assurer que les personnages n'étaient pas étrangers à la couleur de l'environnement dans l'environnement du monde ouvert. Ainsi, on dit que toutes les lumières ont été travaillées de manière à ce que le personnage et l'arrière-plan soient traités ensemble. A cette fin, un modèle d'ombrage des personnages a été développé et certaines parties ont été adaptées au style de l'anime. Park, directeur artistique et développeur, par la même occasion, a recommandé que cette conférence présente les éléments de shader, les mêmes méthodes de traitement des personnages de 7D Design Origins et il est recommandé de se référer à d'autres documents déjà publiés tels que la méthode de base pour ajouter un modèle d'ombrage de base et j'ai commencé à donner des conférences sérieusement. Comme vous le voyez, les images, vraiment, le jeu pourrait être une sacrée pépite. Même si, je ne sais pas s'il compte introduire un mode auto dans le jeu, mais s'ils ne le font pas, ça va ajouter un petit charme. Il va justement inciter les jeux à rester plus longtemps sur le jeu plus les premiers mois et par la suite à s'investir sur le long terme. Actuellement, le personnage de 7D Design Origins a été en supprimant la texture diffuse existante avec une brillance ou une ombre vive et en supprimant une grande partie pour traiter l'ombre et la brillance dans un environnement d'éclairage en temps réel. Dans le passé, les couleurs dégradées étaient composées comme une palette et utilisées comme si les couleurs étaient sélectionnées. Mais il existe un problème difficile à exprimer en raison du manque de surface. J'ai donc préparé un moyen simple de peindre des sommets et de les synthétiser. On dit que c'est simple, mais cela ajoute de la richesse au personnage. Comme on le voit ici, on va tout simplement aller sur le dernier clip que j'ai fait. Et on part sur cela. Alors là, on va vraiment aller dans le résumé rapide pour justement éviter de trop rallonger la vidéo pour rien. Et je vais vous montrer en grand un peu ce qu'ils ont fait pour le jeu, même si la qualité n'est pas ouf parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'ils ont introduit une image, un screenshot dans une image, ce qui fait que la qualité a été réduite et plus derrière avec Twitter qui réduit de la qualité. Malheureusement, on n'a pas le choix. Alors voilà un peu tout ce qui est effet, luminosité, ombre, shader, etc. Tout ce qui introduit en fait les graphismes dans ces détails, que ce soit sur les arbres, sur les ombres, sur le feuillage, sur le sol, sur les différentes matières et décors disponibles introduits dans le jeu. Et là, voilà un peu ce qu'on a pour ceci. On va descendre. On va descendre, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ça sera cette partie-là. Pour exprimer l'heure, la valeur souhaitée en fonction du changement de l'heure souhaitée et spécifiée et mélangée sur le tableau. Ainsi que la valeur d'éclairage du soleil. La couleur de réflexion horizontale de l'herbe, etc. Sont installées sous forme de volume en rendant possible le mélange de volume en définissant le visuel de la région. Cela a permis l'environnement marin local de changer. Comme vous le voyez ici, le reflet du soleil qui donne un énorme et un très bon détail sur la rivière, la mer, enfin bref, le lac, enfin bref. Et je trouve que concrètement, ils ont fait du super bon taf. Ils ont fait vraiment du super bon taf. Alors concernant cette partie-là, excusez-moi, on va parler de ça dans une autre vidéo. Alors, ok après, ce n'est pas des informations utiles. Enfin, ça va l'être. Je vous laisserai le lien de la conférence si vous voulez. Et vous allez lire par vous-même un peu ce qui a été donné. Là, on va conclure rapidement. Après la conférence, une séance de questions-réponses a eu lieu. Concernant les questions liées à l'optimisation. Je pense qu'il parle du système économique, du système ergonomique. Il a déclaré qu'il travaillait actuellement sur la version console. Une version console a été justement annoncée lors de cette conférence. Et ça, c'est un énorme bon point. L'optimisation pour la console n'était pas un problème. Il a toutefois été expliqué que mobile et console ne sont pas préparés au même niveau. Ça, c'est obligé. Du coup, résumé rapide. Il travaille très bien sur le design et les graphismes. Et ça, on prend tous les jours. N'oublions pas que dernièrement, les jeux qu'on a eus, ils étaient full bugués à leur lancement. Là, ils prennent leur temps et c'est un bon point. Je pense qu'on part sur un jeu complètement solo avec quelques points de coopération à la Genshin Impact. Ou en introduit ou en invitant justement les poteaux dans la partie de coopération. Mais en dehors de ça, ça sera un full mode solo selon moi, selon mon point de vue. On verra ce qu'ils vont donner par la suite en termes de conférences et de news. Je pense que durant toute cette semaine, il y aura pas mal d'infos qui seront données par la suite et qui seront intéressantes. S'il y a des news, je vous en ferai par sur Twitter. Je ne serai pas disponible malheureusement sur YouTube. Je serai en vacances pendant 6 jours. Mais quand je reviendrai, les amis, je ferai en sorte de rattraper tout le retard concernant les news. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai préparé quelques vidéos à l'avance pour résumer tout ce qui est sorti jusqu'à présent. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.